Quels sont les outils pour un peuple déraciné ? Pour le peuple occidental déraciné, qu'est-ce qu'il nous reste nous comme outils ? Malheureusement, on est allé tellement loin dans la minéralisation, la séparation, dans la chimisation, dans les budgets consacrés à tuer. Il y a toujours de la recherche pour la mort. Et pendant ce temps-là, moi ce que je vois, c'est que les enfants meurent de pain, faute d'une terre fertile, et qu'il faut maintenant rentrer dans comment, on ne peut pas être dans l'attitude de lire simplement les bonnes recettes culinaires. Il s'agit maintenant d'aller vers des actions et que l'humanité comprenne bien qu'il y a des éléments extrêmement tangibles, que beaucoup d'enfants meurent de pain, que les arbres meurent, que le désert avance, que les créatures autres que humaines sont aussi en voie de disparition, pas à cause de l'être humain. Voilà les vrais problèmes à résoudre. Et de toute façon, quoi que l'on fasse, les changements climatiques, et la nature mettra les limites de toute façon. Alors ce serait dommage que ça se fasse dans la tragédie d'une planète en réaction et en protestation, et avec comme une sorte de sanction. Il faut arrêter de confondre nos aptitudes qui sont énormes par rapport à l'intelligence que nous n'avons pas. Il est, je le répète, pour faire une boule atomique, il n'y a rien de plus pire que de fabriquer une boule atomique. Donc il y a à changer en quelque sorte le vocabulaire et toute la sémantique qui nous a jusqu'à présent illusionnés pour revenir à cette notion et cette énergie absolument fondamentale. Et je tiens à dire que je suis très attaché au message christique, en dehors de toutes les fioritures, c'est simplement le fait que l'on affirme d'une façon extrêmement forte qu'il n'y a que l'amour qui peut changer l'essor de l'humanité. Ça c'est une telle évidence que je me demande même pourquoi nous ne la mettons pas en route, notamment quand on éduque les enfants. Pourquoi éduquer les enfants de la compétitivité, le premier, le dernier ? Les uns sont satisfaits, les autres sont humiliés. Et tout ça parce qu'on prépare un être humain adapté au système actuel pour aboutir finalement à cette chose extraordinaire qu'on appelle le produit national. Eh bien voilà, merci Pierre, là on a bien senti. C'est l'amour, l'amour, on va mettre ça bien avant tout le reste.